salut salut donc on se retrouve pour une vidéo sur mes pinceaux préférés voilà mon top de pinceaux bah mes pinceaux préférés quoi tout simplement parce que j'avais envie de tout simplement de vous faire cette vidéo alors voilà il n'y a pas de raison particulière à part que j'en avais envie voilà donc on va commencer tout de suite maintenant si vous voulez en savoir plus sur le sur ce make up et j'allais dire que c'est parce que j'ai ma doudoune mais enfin mon gilet pilote mais je l'ai enlevé alors je vous garantis pas que je vais venir toute la vidéo sans mon gilet parce que je suis juste congelé je vous mets dans la petite fiche ici la dernière vidéo et si vous entendez des bruits de l'échouille c'est tout simplement mon chat qui est en train de se léger voilà alors on va commencer par les donc c'est des pinceaux que j'utilise le plus de façon donc si vous me suivez vous voulez que vous devriez savoir un peu près les pinceaux que je vais vous parler on va commencer par le teint donc tout d'abord j'ai pas de pinceau poudre préféré parce que voilà j'utilise ceux qui sont là suivant lesquels sont seuls mais c'est vrai que j'utilise plus facilement ceux de Elsa make up donc j'ai les deux kits là c'est deux kits que j'aime énormément les pinceaux et c'est vrai que celui-ci il est d'une douceur après j'en ai plein les pinceaux poudre j'ai tout face, j'ai une technique, j'ai du bh cosmétique c'est vraiment les pinceaux poudre c'est ceux là que j'utilise le plus mais ce ne sont pas forcément mes préférés puisque je m'en sert juste pour balayer l'excédent vu que je ne poudre que mon anti serbe sauf si vraiment il faut que mon fond de teint tienne vraiment longtemps alors à ce moment là je poudrais tout mon teint au pinceau mais c'est chose à savoir donc ensuite pour le bronzer le contouring j'utilise toujours toujours celui de real technics donc c'est le multitask brush et en fait il a une forme assez plate et assez fluffy et je trouve qu'il épouse absolument bien le creux de ma joue et pour faire le front et tout ça franchement il est très bien donc voilà le multitask brush de real technics c'est celui que j'utilise tout le temps pour faire le contouring j'en utilise pas d'autres voilà d'ailleurs je vais un petit peu les mettre à laver parce que vous verrez qu'il y en a quelques-uns qui sont assez crâles surtout ceux des yeux parce que je m'en suis servie ensuite d'abord je poudre donc mon anti serbe et pour ça j'utilise toujours toujours de chez real technics de façon vous verrez que j'ai pas énormément de marques de pinceaux différentes c'est le contour brush qui est comme ceci donc normalement il est pour faire le contouring quand vous voulez un contouring plus marqué donc ça m'arrive de l'utiliser pour ça je suis vraiment très rare mais moi j'adore pour poudrer mon anti serbe mon contour du nez d'ailleurs j'ai le fond pas qui part en cacahuète au niveau du nez comme d'hab voilà je l'aime beaucoup pour ça et je trouve vraiment qu'il a la forme idéale pour bien 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 poudrer donc le contour brush de chez real technics pour poudrer mon anti serbe en blush j'utilise celui de chez elsa du kit c'est le bronzing brush donc normalement c'est pareil c'est pour faire le contour moi j'utilise pour mettre mon blush parce que pareil je trouve qu'il épouse bien la forme qu'il faut et voilà quand je veux quelque chose de plus diffus j'allais dire mais non en fait c'est c'est celui que j'utilise vraiment tout le temps sauf s'il n'est pas sec alors à ce moment je prends un autre mais je prends celui qui me vient mais sinon j'utilise toujours 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 celui-ci en highlighter donc celui que j'utilise le plus après je sais pareil alors je vais vous montrer quand même il y a deux autres que j'utilise régulièrement donc j'utilise de chez bh cosmétiques le jaune comme ça qui était dans un kit color pop je crois je ne sais plus voilà parce qu'il est bien mais après il est fort condensé donc c'est pour appliquer de l'highlighter je veux dire qu'il n'est pas très intense parce que sinon ça se voit à mille kilomètres et toujours pareil le bleu le blush brush de chez elle de make up moi je l'adore pour mettre l'highlighter justement pour le bleu je ne l'utilise pas donc voilà c'est pas parce que c'est marqué bleu dessus que je suis obligé d'utiliser pour le bachin comme tous les passagers ou sinon j'utilise de chez me technique le c'est ce qui est comme ceci donc celui-là je l'aime vraiment bien parce qu'il est tout doux il y a vraiment une forme parfaite pour mettre de l'highlighter de façon assez diffuse sans faire un gros pâté dégueulasse et voilà et si vous voulez en mettre aussi sur le nez ou enfin partout il est vraiment parfait par contre j'ai commandé celui-là sur adiexpress je l'ai pas encore testé parce que je vais me faire le haul et il a l'air pas mal là j'ai hâte de tester donc c'est le top red highlighter f35 ça il n'a pas de marque particulière mais il est super alors le dernier je l'ai mis dans la catégorie de teint enfin le dernier de la catégorie de teint je l'ai mis dans cette catégorie parce que pour moi ça va avec le teint c'est le pinceau à sourcils donc grande surprise de chez les amis que et c'est le 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 angle blush j'en ai des autres pour les sourcils sauf qu'ils sont je ne trouve pas assez fin ici au bout et j'ai pas le goupillon c'est le seul que j'ai avec un goupillon et je trouve ça tellement pratique alors c'est vrai que j'hésite à m'acheter un anastasia beverly c'est après je me dis pour 22 balles de pinceau 22 ou 25 je sais plus en bref plus de acheter un autre quoi voilà donc j'en achèterai un autre comme celui ci sera foutu mais pour l'instant c'est pas le cas j'ai rangé un peu mon bordel ah oui alors pour les yeux est ce que j'essaye de donner un ordre sensé à la présentation je vais essayer mais je vous promets un patient que vous voyez souvent donc je ne sais plus lire parce qu'il est effacé le numéro est effacé je vous le dis souvent c'est le large shadow le large shadow brush de chez sigma comme ça donc celui ci j'utilise pour poudrer toujours mon anti cernes ma base sur mon sourcil voilà et j'ai le nez qui coule je me demande si c'est mon maquillage si je suis énergique avec quelque chose de mon maquillage parce que j'ai toujours le nez qui coule quand je me maquille ou si c'est quelque chose dans mon bureau parce que ça coulait pas comme ça tant que j'étais en bas en train de manger donc voilà je trouve qu'il a aussi une bonne forme bien qu'il commence à être usé il est un peu moins touffu avant il était beaucoup plus touffu que ça enfin beaucoup plus épais et maintenant il commence un peu à se replatir à perdre un petit peu ses poils et tout ça tout ça mais bon il est très vieux je l'ai acheté au début de ma chaîne donc voilà quoi que l'équipe blanche cosmétique aussi et au final les tiennent très bien ensuite pour appliquer ma base ou définir mon sourcil j'ai ce pinceau voilà c'est un qui vient du rayon peinture enfin un truc artistique là où vous avez toutes les peintures et tout ça de chez action c'était tout un kit de pinceaux et celui ci je trouve juste super pour définir mon sourcil et étaler ma base voilà je le trouve vraiment génial je l'utilise tous les jours et je l'adore et pour le prix du pinceau c'est tout bénef après certes il n'est pas très joli mais il n'a rien de spécial ni il est très joli dans la même catégorie que je peux utiliser aussi pour faire la même chose sauf qu'il est plus petit mais que en principe j'utilise pour faire mon cut crease quand je dois faire plus de détails c'est celui ci le pinceau licorne de chez action aussi donc là c'est un kit il y avait plusieurs il y avait l'alimentaire d'éventail que je n'utilise jamais le pinceau blush que je n'utilise jamais enfin il y avait quatre ou cinq pinceaux je ne sais plus je vous ai fait la revue c'était au tout début de ma reprise je vous la mets juste ici et voilà juste le pinceau est juste magnifique je crois que c'est un des plus beaux pinceaux que j'ai et il est juste trop beau et il est très pratique pour faire justement quand vous devez faire un code cru il est bien précis bien fin et tout un fruit pour mon creux de paupières donc là il n'y aura pas de surprise c'est 231 chez zéhovah donc ça c'est ici c'est une découverte récente grâce à marion caméléon et je dois avouer que ce pinceau est juste génial vraiment il applique super bien la matière et en même temps il est il estompe donc voilà tout usage j'adore ce pinceau j'en ai que deux je pense que j'ai besoin que j'investisse pour en avoir un peu plus bien que comme je lave mes pinceaux un make up sur deux puisque en principe comme j'en ai deux j'en utilise que un par make up donc je fais une tournante mais voilà j'adore ce pinceau j'adore 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 ensuite pour ce qui est de l'estompage en général voilà je finis toujours par estomper avec un estompeur propre tous mes make up si vous me suivez vous le savez j'en ai deux les deux de chez ph cosmétiques donc c'est deux kits différents vous avez le kit ici pop art là le coloré et celui-ci qui était avec les petits trois roses là que j'adore le pinceau et il estompe il estompe tous les deux après ils sont pas tout à fait pareil il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre et un celui-ci est un peu plus dense un peu plus large et mais j'adore les deux ils estompent super bien par contre ah non des fois il fait des bruits bizarres si il tourne va falloir que je demande à mon mari de repincer un coup ici pour resserrer je sais plus comment ça s'appelle la machin là voilà mais j'adore ce pinceau estompeur ensuite pour ce qui est d'estomper quand je mets la première couleur et que j'utilise une deuxième couleur pour estomper la couleur c'est très clair ce que je vous raconte le pinceau genre il y en a deux que j'utilise mais je vais vous montrer après l'autre mais le princeau le princeau le pinceau que j'utilise le plus c'est le mac 217 voilà alors on n'entend plus du tout parler de ce pinceau pourtant c'était le pinceau à avoir au début que j'ai commencé ma chaîne tout le monde en parlait certains en avait cinq six voilà c'était le pinceau à avoir si vous n'aviez pas ce pinceau limite vous étiez naze et maintenant on n'en aura plus parlé du tout comme la plupart des produits de toute façon de quand j'ai commencé moi je l'aime toujours autant j'en ai qu'un c'est Naiva qui me l'avait offert et elle me faisait toujours des petits cadeaux comme ça qui me plaisait et voilà il est juste génial pour bien estomper le porc et tout il est assez précis j'aime bien j'aime bien après forcément je les aime bien puisque je vous présente mes pinceaux préférés il faut être l'orgé aussi je vais pas vous montrer des trucs que j'aime sinon je me sers aussi alors de ces deux pinceaux là alors je vais vous montrer le kit en entier c'est un kit de cinq mini pinceaux de chez primark et ils sont juste géniaux parce que celui ci j'utilise souvent pour faire des petits détails en coin interne quand je dois quand je change de couleur en coin interne celui ci pour le rat de le crayon là il est génial aussi là j'ai utilisé par exemple pour estomper mon mon fard crème que j'ai mis en coin interne il est génial celui ci pour faire le creux plus précis il est parfait il est vraiment parfait j'ai franchement j'adore ces petits pinceaux et c'est de là pour estomper aussi ils sont top ils ont deux formes différentes il y en a qui est un peu plus long que l'autre ils sont géniaux en plus ils ont un manche assez court donc quand vous êtes porteuse de lunettes que vous avez une mauvaise vue les manches court ça aide parce que du coup vous êtes plus près du du miroir parce que par exemple vous faites avec avec un genre de manche comme ça vous devez vous éloigner du miroir tandis qu'ici vous pouvez être beaucoup plus près et franchement j'adore ces petits pinceaux là j'ai acheté deux kits et je suis vraiment contente de les avoir acheté par deux c'était cinq ou dix euros kit je sais puis c'était vraiment pas cher je vous remets le rôle dans la petite fiche si vous voulez voir si je retrouve celle qu'elle mais voilà franchement pour la première fois que j'allais chez primark et je pense que je vais la prochaine fois que je retourne je vais voir pour des pinceaux parce qu'ils sont vraiment d'une top qualité j'aime bien et pour le prix alors j'ai trois pinceaux plats que j'utilise dont un j'utilise un peu moins que les deux autres je dois vous l'avouer mais alors celui que j'utilise un peu moins c'est le Too Faced comme ça qui venait aussi dans un kit que je m'étais acheté une fois à noël il n'a pas de nom particulier mais c'est vrai qu'il est bien pour faire le coin externe par exemple parce qu'il est super beau en plus c'est vrai que je pourrais m'en servir pour poudrer mon j'ai peut-être m'en servir maintenant pour poudrer mon arcade sourcilière puisque l'autre commence à être un peu foutu mais voilà je m'aime beaucoup je trouve qu'il applique très bien la matière après quand je veux quelque chose de plus intense et plus et quelque chose de plus marqué vraiment précis je prends celui-ci donc celui-ci j'utilise souvent quand je fais un cut crease pour bien délimiter parce que la tranche est super fine mais le plat est super large par contre donc il est vraiment génial pour la paupière mobile le coin externe voilà j'adore donc c'est un du kit BH cosmétique et bien sûr celui que j'utilise le plus que vous voyez plus souvent en vidéo c'est celui qui était fourni avec la Niki 3 voilà d'ailleurs ça se voit il est cracra j'utilise aussi bien un côté que l'autre donc c'est vrai que c'est un peu chiant les doubles embouts pour ranger moi je le range sur celui-ci parce que comme il est plus rigide il va moins se plier et moins s'abîmer alors j'utilise le côté plus large pour ma paupière mobile voilà forcément il prend super bien la forme il prélève beaucoup de matière j'adore et celui-ci plus pour la partie interne de ma paupière voilà donc pour un pinceau offert avec une palette qui franchement j'étais en train de voir à part Anastasia Beverly Hills il n'y en a plus qui fournissent le pinceau avec les palettes même Urban Decay mais non il n'y a plus de pinceau il me semble si je n'ai pas de bêtises il me semble hein dites moi confirmons moi ça en commentaire mais il me semble que et le dernier pinceau que je vais vous présenter c'est toujours un de ce kit là de chez BH Cosmetics donc c'est un carré comme ça vraiment plat et je l'aime bien pour appliquer mon fard en ras de cil assez précis et ensuite je l'estompe avec souvent avec soit celui-ci soit le 231 voilà mais vraiment pour l'appliquer et appliquer assez bien de matière celui-ci il est top 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 donc voilà ce qui conclut c'est une courte vidéo je pense qu'elle sera assez courte pour une fois hein ça change un peu euh n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos pinceaux vos pinceaux préférés euh si vous pouviez essayer de me donner des tuyaux pour des pas chers voilà je préférerais que de me donner des pinceaux trop chers mais euh dites moi en commentaire quels sont vos pinceaux préférés et pourquoi vous préférez absolument ce pinceau plutôt qu'un autre pour telle chose et euh voilà j'ai rien d'autre à dire donc je vais arrêter de causer donc n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et euh bah de vous abonner si vous êtes arrivés sur la chaîne et euh bah on attend dans la prochaine vidéo bah moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz